C'était un immense espoir que personnellement j'ai accompagné. Mais aujourd'hui cet espoir est déçu. L'Émin sans doute était trop en avance pour sa société. L'Émin est un vrai combattant des droits de l'homme. L'Émin est un amoureux de la liberté, un défenseur indéflectible de l'égalité des êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine. Et je pense que le gouvernement mauritanien, que M. Aziz, malgré ses bonnes intentions, n'était pas prêt à écouter ce discours. Alors puisqu'il est là, par l'intermédiaire de son ambassadeur et qu'il nous écoute, je voudrais lui lancer un appel. S'il est vrai que la Mauritanie est l'ami de la France, s'il est vrai que la Mauritanie marche vers la démocratie, s'il est vrai que la Mauritanie se bat, elle aussi, pour le respect des droits de l'homme dans le monde, et bien qu'elle pose un acte, un acte concret, et qu'elle permette à l'Émin de s'expliquer librement devant un tribunal. Et que le tribunal apporte les preuves de ce qu'il a contre l'Émin pour le maintenir en prison. Et aujourd'hui ce n'est toujours pas le cas. Alors, M. l'ambassadeur, passez le message au président Aziz, qu'il marque, par cet acte concret, que oui, c'est un démocrate, que oui, il se bat lui aussi pour les droits de l'homme, et que oui, c'est un ami de la France. Et puis puisque c'est un ami de la France, je voudrais aussi lancer un appel à M. Juppé, notre ministre des Affaires étrangères. Et bien s'agissant d'un prisonnier politique, conjoint d'une Française, détenue sans jugement dans une prison, il est impératif que M. Juppé prenne des initiatives auprès du gouvernement mauritanien, pour que celui-ci prenne acte que partout dans le monde, il n'y aura pas de conjoint de Français ou de Françaises emprisonnés sans que personne ne réagisse, et sans que la France, qui se veut historiquement la patrie des droits de l'homme, sans que la France réagisse avec la plus grande fermeté. Alors aujourd'hui, nous sommes 100 devant l'ambassade. Demain, s'il le faut, nous reviendrons, et nous serons 200, et puis nous serons 300, et nous serons beaucoup plus, parce que les réseaux, nous savons les activer, nous savons les mettre en œuvre. Alors je répète, M. l'ambassadeur, écoutez-nous, faites passer ce message, prouvez-nous qui vous êtes. Merci pour votre attention. Applaudissements